Ok. Bienvenue à notre prochaine présentation faisant partie de CARST 2020 en ligne. Merci d'être ici. Merci d'avoir fait le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, la présentation est offerte en conjunction avec le groupe Occupto de Radon. Alors, merci. Je vais mentionner qu'il reste quelques événements à venir. Pour les présentations en français, il y en a en masse à venir. La semaine prochaine, le 30 avril, nous aurons la nouvelle version de la présentation Radon et l'immobilier. Ça se présente le 30 avril en français, le 29 avril en anglais. Puis ensuite, la semaine après, le 6 mai, nous aurons encore la nouvelle version de la présentation Radon dans l'eau. Ça s'est présenté par M. Mathieu Brossard du Santé Canada. Fait que dans les deux langues, la même journée. Désolé pour le title. Puis le 7 mai, nous aurons une réunion en anglais avec tous les intervenants du groupe Occupto de Radon. C'est une mise à jour, etc. Une réunion pour terminer une année et commencer la prochaine année. Alors, vous êtes les bienvenus. OK. L'ordre du jour aujourd'hui, nous commençons avec une quiz Radon. à cause que ceci fait partie du congrès et nous avons nos événements olympiques. Après ça, nous aurons une présentation, bien sûr, avec Pickering, Mme Victoria et Virginie, et suivie d'une période des questions. Alors, je ne sais pas... Tant seconde, désolée. Pam, je ne sais pas si tu es capable de lancer... Oh, c'est ici, désolée. OK. Fait que... Voici la première question. Le radon, c'est un carcinogène connu pour l'homme du groupe 1. Elle présente suffisamment de preuves humaines et animales. Pour chaque augmentation de 100 degrelles par mètre cube du gaz, il y a une augmentation d'environ quel pourcentage de risque de cancer du poumon? Je ne sais pas. Ça va prendre tout le monde qui sont ici avec nous. Il faut que vous participiez. OK. Nous sommes un petit groupe aujourd'hui. Alors, quelle augmentation pour chaque 100 degrelles par mètre cube du gaz? Merci. Je vois que la moitié ont voté. Je vous donne quelques secondes. La participation. Bien, attends. Il y a deux qui ne votent pas. OK, bon. Je vous laisse tranquille. Voilà. Fait que la moitié ont soupçonné 10%. La moitié ont soupçonné 14%. Alors, désolé, je suis un peu mal à l'aise avec les contrôles. Est-ce que vous voyez la réponse? Oui, la réponse est de 16%. Fait que pour chaque augmentation de 100 degrelles par mètre cube du gaz à dent, il y a une augmentation d'environ 16% du risque de cancer du poumon. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Là, je cède la parole à Madame Victoria Pickering de chez Pickering. Les consulteurs. Bonjour Erin. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Est-ce que... Il faut que toi, tu enlèves le sien d'abord, je pense. Oh, peut-être. Voilà. Oups. D'abord, je rec... Voilà, voilà. Ok. Merci. Oh, il arrive. Je partage mon document. Je vais juste le refaire et voilà. Il faut que... Et voilà. Ok, c'est bien. Oui, ça se voit bien. Ok, alors je donne un petit mot de bienvenue. Bienvenue au congrès. Notre congrès cette année, on vise à accroître la visibilité du radon pour diminuer l'impact. Et c'est bien sûr qu'une des meilleures façons pour faire accroître la visibilité, c'est de parler aux médias. Alors, je cède parole à Madame Virginie, je crois. Alors, bienvenue et merci d'être ici aujourd'hui. Oui, merci et puis bonjour à tous. Alors, comme a dit Erin, aujourd'hui, on va vous parler des médias. Alors, la vue d'ensemble de ce qu'on va présenter, on va vous parler du paysage médiatique, les médias en général, du quotidien d'un journaliste, qu'est-ce qu'ils font tous les jours, de ce qu'ils attendent de vous en tant qu'experts, de ce qu'il faut demander avant de faire une entrevue. Et on finira par vous donner des outils, des choses à faire et à ne pas faire en entrevue. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, on voulait juste vous faire un petit sondage pour un peu mieux vous connaître. Puis comme on a un petit groupe, ce sera plus simple. On voulait savoir déjà si vous aviez déjà fait une entrevue. Et puis la deuxième question que je vous laisserai répondre aussi, c'est si vous en avez fait une, quelle a été votre réaction? Si jamais vous en avez jamais fait, vous pouvez juste nous dire, imaginez comment vous vous sentirez si on vous disait demain vous avez une entrevue à faire. Alors, je vais vous laisser quelques temps pour répondre aux questions. À date, il n'y a personne qui répond. Il ne faut pas être timide. Merci, merci. Ok, là, les réponses commencent à rentrer. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On veut vous faire travailler, on ne veut pas tout faire le travail de notre côté. C'est certain. Ok, bon, c'est parfait. Fait que voici... Voici... Et le résultat. Wow, bon, c'est bien, c'est bon signe. Je vois que plusieurs d'entre vous ont déjà fait des entrevues. C'est super. Dans ce cas, ce qu'on va vous présenter, ça va vous aider à renforcer ce que vous connaissez déjà. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit. La raison pour laquelle on fait cette présentation, c'est justement pour vous aider dans les entrevues et dans votre future entrevue, pour que justement vous ne soyez pas angoissés. Et où je vois qu'il y en a qui ont répondu angoissés, c'est... je voulais vous dire avant, c'est une réaction très normale. On est tous angoissés quand on entend la première fois. À part une personne qui est très heureuse de faire des entrevues, je vois qu'elle a répondu chouette. C'est une super réaction. On veut son nom. Oui, exactement. Pour qu'on puisse l'éviter. C'est ça. Mais dans l'ensemble, c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas seuls. On a tous la petite angoisse avant de faire une entrevue, de se dire, est-ce que je vais mal parler? Est-ce que je vais être mal citée? Est-ce que je vais pouvoir dire ce que j'ai envie de dire? Que ça soit sorti de contexte. Et c'est des réactions que tout le monde a. Donc aujourd'hui, nos outils vont vous aider à réduire cette angoisse en vous préparant avant l'entrevue. Ce qui fait que vous aurez confiance en vous et vous serez capable de faire une entrevue réussie. Alors maintenant, je vais céder la parole à Victoria qui va vous présenter un peu c'est quoi les médias en général, l'environnement ici au Canada. Bonjour tout le monde. Alors, comme moi, vous avez certainement vu un changement, une transformation même radicale dans la façon que les nouvelles, les actualités sont non seulement diffusées mais consommées. Et la raison pour ce changement, comme vous le savez certainement, c'est l'internet et les réseaux sociaux. Alors, à une époque, il n'y a pas très longtemps dans ma jeunesse, les rédacteurs en chef, quand ils faisaient des décisions éditoriales, ils avaient un cycle beaucoup plus long pour faire des décisions éditoriales. Les nouvelles, ils avaient 24 heures, 24 à 48 heures pour émettre une nouvelle qui diffusait le matin dans un journal qui était repris après par la radio. On entendait pendant le cours de la journée, la nouvelle se dérouler tranquillement, doucement et pour les nouvelles du soir, il y avait peut-être une mise à jour et les nouvelles de 11 heures, 10 heures reprenaient ce qui était dit à 6 heures. Maintenant, maintenant qu'on se balade tous avec notre portable et notre tablette, les nouvelles sont immédiates, elles sont rapides. Ce qui a changé la façon que les rédacteurs en chef font des décisions. Ils n'ont plus ce luxe d'attendre ce qui va se passer pendant le cours de la journée ou le jour suivant. Ils sont à l'écoute des réseaux sociaux et il y a une relation symbiotique entre les médias traditionnels, c'est-à-dire les radios, télé, hebdomadaires, quotidiens, et les réseaux sociaux tels que les plateformes comme Facebook, Twitter, les moteurs de recherche aussi. Les réseaux sociaux influencent les décisions maintenant que font les rédacteurs en chef et les rédacteurs en chef influencent les réseaux sociaux. On le voit souvent le matin avec le tweet de notre ami au sud, Donald Trump, avec son tweet du matin, qui est amplifié le long de la journée dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Alors, c'est un grand changement au cours des dernières années où les nouvelles souvent restaient bien centrées pendant une journée. Alors que maintenant sont amplifiées et ils changent à la minute. Il y a un autre élément pour ce changement, il y a les consommateurs, toi et moi, nous, nous avons le pouvoir d'afficher des nouvelles sur les réseaux sociaux et de les faire reprendre par les médias traditionnels. Alors, il y a une grande pression pour les rédacteurs en chef d'être rapides et de partager des nouvelles en temps réel. Alors, de mon côté, c'est tout ce que je voulais dire à propos du paysage médiatique. Mais ce paysage qui a tellement changé dans ces cinq, dix dernières années a une influence sur la façon que vous, qui allez être demandé comme étant expert dans le domaine du radon, ça va mettre une pression sur vous aussi d'assurer que vous répondez dans une façon rapide. Et c'est Virginie qui va en parler un peu plus. Justement, comme Victoria a expliqué, comme l'environnement a changé, et on l'a vu depuis les dernières années, le quotidien du journaliste est aussi différent. Parce qu'avant, dans le temps, une salle de presse avait une équipe énorme, donc c'était des rédacteurs en chef. Il y avait un affectateur qui est le journaliste qui affecte les nouvelles aux différents journalistes. Il y avait des journalistes spécialisés, des photographes, des vidéographes. C'était vraiment une grosse équipe. Mais vous avez dû le voir, même sûrement dans vos villes et vos communautés, à cause des budgets, il y a des stations de radio qui ont fermé, les journaux ont été vendus, surtout les journaux communautaires et locaux, ce qui fait qu'il y a moins de ressources. Et ce journaliste qui, dans le temps, pouvait faire peut-être une nouvelle par journée, aujourd'hui, il se retrouve à faire cinq nouvelles différentes en une journée et il fait le travail de plusieurs personnes. Donc le journaliste, il est devenu rédacteur, il est devenu photographe, on lui demande d'apprendre à passer ses nouvelles en ligne, il fait tout en fait. Ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de temps, il est très 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 occupé, il a des délais vraiment serrés et il peut moins faire de recherches pour ses nouvelles. Il fait moins de recherches, malheureusement, ça veut aussi dire qu'il peut moins faire de vérifications. Et ça, vous l'avez sûrement vu beaucoup, il y a des erreurs, certaines fois, dans les nouvelles. C'est parce que le journaliste a moins le temps de vérifier les informations qu'on lui donne. Et là, c'est là où vous, en tant qu'expert, vous pouvez avoir un avantage. C'est que si vous savez que ce journaliste est très occupé et a moins le temps et moins de ressources pour avoir les informations, si vous lui donnez tout ce qu'il a besoin à temps, vous lui donnez les informations dont il a besoin, vous répondez rapidement à ses délais, Et bien, ce journaliste, dans le futur, il va se rappeler « Cette personne m'a toujours répondu à temps, elle répond toujours à mes demandes. » Et quand il aura des articles à faire sur le radon ou s'il a quelque chose et il a besoin d'un expert, naturellement, il va se tourner vers vous pour faire ça. Et ça, c'est vraiment une différence importante à savoir. C'est comme ça qu'on établit en fait un lien avec un journaliste après. Alors maintenant, je vous ai parlé de ce qu'il faut savoir sur un journaliste. Victoria vous a parlé de l'environnement des médias. Alors, on vous pose la question « Qu'est-ce que vous pensez que le journaliste, il attend de vous maintenant ? » Et vous devez voir normalement le sondage ? Oui, je le vois. Alors, on vous a mis quelques réponses. Vous pouvez en choisir plusieurs, je pense, si vous voulez. Et puis, je vais attendre de voir ce que vous en pensez. En n'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là pour y répondre ensemble. C'est pour assurer que vous ne dormez pas. Ça, c'est certain. Ah bon, on a une bonne réponse. Ça fait que je vais partager les résultats ici. Voilà. Ah, c'est super. Alors, les réponses, la plupart des réponses, oui, sont exactement correctes. Ils ont besoin de précision, de réponse rapide, de l'honnêteté, facilité, la tâche. Votre opinion, on en parlera un petit peu plus tard. Ça, c'est généralement, ça dépend des cas. Mais l'opinion est moins demandée dans des articles ou des médias où c'est par rapport à l'information telle qu'elle. Et puis ça, on en parlera dans nos questions outils. Alors, je vais continuer avec la présentation. Donc, comme vous avez vu et comme vous avez répondu, les journalistes qui veulent, c'est l'honnêteté et de la profondeur et de la précision. Et on vous a mis, vous voyez dans le bas des pourcentages, c'est un rapport de scision, en fait, qui montre qu'est-ce que les journalistes veulent le plus aujourd'hui. Et la moitié d'entre eux ont dit, on préfère avoir de l'exactitude plutôt qu'une exclusivité. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, pour eux, c'est le plus important, c'est d'avoir les faits et que les faits soient corrects et fiables. Parce que malheureusement, comme vous l'avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation dans les nouvelles. Et comme Victoria l'a expliqué, c'est avec les médias sociaux en partie. C'est qu'une nouvelle sort, les médias veulent la reprendre vite, vite. Et c'est pas vérifié. Ça s'avère être une fausse nouvelle. Et le public, la réaction, c'est, on peut pas faire confiance aux journalistes puisqu'ils nous donnent pas des bonnes informations. Donc aujourd'hui, les journalistes qui veulent, c'est des experts comme vous qui leur donnent des informations fiables. et qui vont justement rehausser la réputation aussi des journalistes. Donc que vous leur facilitiez la page, c'est le numéro un. Et un dernier point, c'est que vous soyez, dans vos entrevues, vos échanges clairs et simples. Et pourquoi est-ce qu'on le met en gros, le clair et simple ? Je vais essayer, Victoria, à expliquer pourquoi il faut être simple et parler de façon très simple dans ces entrevues. Alors, comme vous allez, comme c'est vous l'expert en matière de radon, c'est vous qui, les journalistes vont tourner vers vous pour votre expertise. Et si on veut passer notre message, vaut mieux qu'elle soit simple, claire et directe. Et comme vous connaissez tellement bien votre matière, c'est mieux que la plupart de la population, c'est certain que vous allez utiliser des mots que monsieur et madame tout le monde connaît pas. Alors, si vous voulez que votre message passe, utilisez, je me répète, du langage simple. Et je vous ai donné deux exemples. À gauche, c'est un exemple d'un expert qui décrit c'est quoi le radon et le lien avec le cancer du poumon. Je vous laisse une minute à le lire. À droite, c'est une explication, une définition que nous on vous donne dans nos communiqués de presse ou qu'on fait des entrevues. Si j'écoutais un porte-parole qui me donnait la définition qui est à gauche, je vais le lire, en se désintégrant ces radionucléides et mettre tout de suite, j'aurais éteint la télé, la radio, j'aurais fermé le journal, fini, j'écoute pas ce que vous me dites, ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, je comprends rien, c'est pas pour moi. Mais comme vous, votre rôle comme expert, c'est de vouloir influencer les Canadiens, les Québécois à tester leur maison, à faire de la réduction des niveaux de radon dans leur maison. Vous voulez qu'ils comprennent c'est quoi le radon et vous voulez qu'ils comprennent le risque associé avec le radon. Alors gardez votre langage simple, vos images simples. Si vous pouvez apporter des exemples de photos ou même le kit, la trousse de test, faites-le. Les images parlent mille fois plus que des mots. Alors c'est tout ce que j'avais à dire sur le... Je vais juste rajouter ce que Victoria disait et qu'on conseille souvent quand on entraîne des gens à faire des entrevues, c'est n'hésitez pas à leur parler comme si vous le parliez à votre neveu ou nièce de 12 ans. Et le journaliste le prendra vraiment pas mal, il sera pas offensé. Parce que c'est un langage très simple, mais c'est comme ça que le public, personnellement, avant que je connaisse le radon, si on me l'avait expliqué de la façon à gauche, j'aurais pas compris. Donc c'est plus simple d'expliquer comme si on expliquait à un enfant. Et vraiment, il faut pas penser que vous offenserez quelqu'un en faisant ça. C'est tout à fait raisonnable. Merci Virginie. Alors, si vous êtes interpellé à parler avec un journaliste, qu'est-ce que le journaliste veut de vous pour qu'il puisse influencer son auditoire? Alors, il y a certains éléments qu'un journaliste doit mettre dans toutes ses histoires. Les voilà. Il faut que sa nouvelle soit récente. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, si Santé Canada publie une nouvelle étude, ça c'est quelque chose de récent. Si dans votre communauté, il y a un lancement d'un nouvel immeuble qui a installé des nouvelles façons de réduire le niveau du radon dans leur édifice, ça c'est quelque chose de récent. Le mois de sensibilisation du radon, ça c'est quelque chose d'autre de récent. Ceci dit, j'aimerais aussi mentionner que même si vous avez tous ces éléments dans une histoire sur le radon, il se peut qu'il soit mis de côté parce qu'il y a un tremblement de terre, il y a le COVID qui prend la une sur toutes les nouvelles. Alors, ne soyez pas déçus si, même avec tous ces éléments-là, votre reportage n'est pas pris par les nouvelles. Des fois, on ne peut pas tout contrôler. Mais ceci dit, les autres éléments que les journalistes cherchent de vous, c'est une dimension humaine. La photo de la jeune dame à côté, elle, on veut tous pouvoir avoir une connexion émotionnelle avec quelqu'un ou quelque chose. Et cette jeune femme raconte son histoire d'avoir contracté le cancer du poumon à cause du radon. Et ça tire aux émotions, c'est triste. On veut des nouvelles locaux. Quelque chose qui touche à moi dans ma communauté, dans mon quotidien. On veut quelque chose de nouveau. J'ai déjà mentionné ça avec une nouvelle étude, par exemple, par Santé du Canada ou autre, ou des recherches que vous allez émettre. Il y a aussi le drame et la controverse. Je vous invite moins de prendre cette stratégie pour être parlé, pour se faire parler dans les nouvelles. Mais c'est plutôt le rôle du journaliste de rechercher la controverse et le drame. Récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait un reportage sur la facture de Radio-Canada qui avait des titres tels que « Le radon, une menace trop souvent ignorée ». Sommes-nous en train de créer des cages à radon avec les nouvelles constructions de maisons. Dans ce reportage de 20 minutes, il y avait beaucoup de controverses. Il y avait des citoyens d'une communauté à Beloeil, au Québec, qui voulaient voir des changements apportés au code de construction. Mais je ne suggère pas cette façon d'avoir des nouvelles de votre côté. Il y a aussi la victoire et la défaite comme élément que les journalistes recherchent dans leur histoire. Il cherche aussi quelque chose hors de l'ordinaire. Et un exemple de cela, c'est souvent, on voit dans les journaux, dans les nouvelles, un chien qui a traversé le Canada pour retrouver son maître. Alors, ça s'applique moins à votre cause. Alors, maintenant que vous avez une idée de ce que recherche un journaliste, les éléments qu'il recherche dans son histoire, ce que le journaliste recherche de vous et quel est le paysage médiatique, comment devez-vous, comme porte-parole, vous préparer pour une entrevue? Et c'est ici où les choses commencent à être plus intéressantes. Et je passe la parole à Virginie. Oui, alors là, vous recevez un message. Ça peut être un courriel ou un appel téléphone. Et on vous demande de faire une entrevue. Alors, ça, c'est la partie, comme dit Victoria, excitante. C'est beaucoup plus pratique, ce qu'on vous donne. Et vous allez voir les questions qu'on a mises. Il y en a une douzaine. C'est ce que Victoria et moi, on utilise quand on prépare des entrevues. Donc, si, je ne sais pas si après, à la fin, vous aurez ces questions, mais c'est très utile, si jamais, pour vos prochaines entrevues, ce qu'il faut demander aux journalistes. Alors, la première question, ça va paraître, ça va de soi, mais c'est de demander qui ils sont et pour quels médias ils travaillent. Et la raison pourquoi on le liste, c'est parce que si, par exemple, Radio-Canada vous appelle, il faut que vous sachiez si c'est Radio-Canada Radio ou Radio-Canada Télé qui vous contacte. Parce que si c'est télé, vous allez devoir penser à comment vous vous habillez, si vous devez aller en studio, alors que radio, ça peut être par téléphone, par exemple. Ensuite, demandez-leur sur quoi ils vont travailler. C'est quoi la nouvelle et c'est quoi l'angle qu'ils cherchent. Vous pouvez leur demander ça pour vous préparer pour l'entrevue. Parce que le journaliste peut vous appeler en vous disant « Je veux écrire sur le radon. » Sauf que c'est vaste. Il peut décider de vouloir parler du radon par rapport à la santé. Il peut décider de vouloir parler du radon parce que dans votre communauté, beaucoup de gens ont commencé à acheter des détecteurs de radon et il peut parler des détecteurs. Ou même, il peut vouloir parler, par exemple, du système de réduction des niveaux de radon. Donc une fois que vous savez c'est quoi exactement qu'ils veulent voir et qu'ils veulent parler avec vous, vous allez vous sentir plus en confiance et plus à l'aise pour répondre et préparer l'entrevue, en fait. La quatrième question, « Allez-vous faire d'autres entrevues ? » La raison pour laquelle on demande ça, c'est parce que, par exemple, comme Victoria a dit pour l'émission La facture, « Dedans, ils avaient un propriétaire qui avait fait tester sa maison, il y avait un représentant de Santé Canada qui parlait, il y avait des membres du gouvernement et il y avait un expert, un professionnel en atténuation du radon qui montrait les systèmes. » Donc il y avait quand même quatre à cinq personnes qui venaient pour parler du radon et tous répondaient à un certain domaine d'expertise. Donc si vous savez si votre entrevue, c'est vous tout seul et vous allez parler de plusieurs choses ou vous avec quatre autres personnes, ça va vraiment vous aider à vous préparer. Et enfin, demandez le format. Est-ce que c'est direct, en direct ? Ou bien ça va être préenregistré ? Est-ce que vous allez devoir aller en studio ? Ou bien est-ce que vous allez recevoir un appel téléphonique ? Donc avec ces questions-là, vous allez pouvoir vous préparer pour déjà savoir est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'ai le temps d'aller jusqu'à là-bas ? Est-ce que je dois rester chez moi ? Ça va vous préparer, vous mettre en confiance. Ensuite, demandez-leur de quoi vous avez besoin. Comme Victoria a mentionné, si le journaliste veut savoir à quoi ressemble un détecteur de radon par exemple ou un test, qu'est-ce que ça ressemble, vous pouvez lui en amener un. S'il veut un communiqué, des brochures, quelle est sa date de tombée ? Ça, c'est très important. C'est le délai du journaliste. Ça veut dire combien de temps il a besoin pour faire l'entrevue et avoir l'information. Alors souvent, et ça, Erin peut en témoigner parce que ça lui est déjà arrivé et elle a été très gentille, elle l'a quand même fait, mais ça peut arriver qu'un journaliste appelle et dise, j'aimerais faire une entrevue. Le matin, il appelle et il demande ça pour dans trois heures. Donc ça, c'est les cas les plus serrés, on va dire. Heureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, ils vont donner dans quelques jours ou la semaine prochaine. Mais c'est bon de savoir parce que comme ça, vous pouvez vous préparer. Et je vais juste rajouter, il ne faut pas vous sentir mal si jamais vous réalisez que vous pouvez tout simplement, c'est impossible pour vous de le faire dans le délai. C'est mieux que vous leur disiez je ne peux malheureusement pas essayer de voir une autre date ou proposer quelqu'un qui peut répondre à ces questions dans ce délai-là. C'est mieux que vous fassiez ça plutôt que de faire une entrevue bâclée. Ensuite, pour les autres questions, comment contacter le journaliste pour que vous puissiez le contacter si vous avez un changement, par exemple, et comment lui, il peut vous contacter et combien de temps va durer l'entrevue quand est-ce qu'elle va sortir. Parce que des fois, elle peut sortir le soir même, des fois, il peut décider que l'entrevue sortira dans une semaine. Donc si vous avez préparé toutes ces questions et que vous avez toute l'information, ça vous prépare pour après décider oui, je peux faire l'entrevue ou il va falloir peut-être placer à un autre moment parce que vous ne pouvez pas ou tout simplement l'angle qui recherche n'est pas en lien avec votre domaine d'expertise, par exemple. Alors si on passe, maintenant on vous a donné les outils pour avant. Disons que vous avez, vous répondez oui, vous pouvez le faire, vous savez l'angle, vous vous y connaissez, vous êtes prêts à faire l'entrevue. Maintenant, c'est l'entrevue. Alors on a décidé de commencer avec le côté le plus fun, des choses à ne pas faire dans une entrevue et on vous a mis un exemple de choses à éviter à faire pendant une entrevue. Je vais vous laisser écouter. Mme Francaire, ce que vous nous dites à l'heure actuelle, c'est que donc les médecins spécialistes sont prêts à aller faire ce qu'on appellerait les tâches humbles dans les CHSLD à compter de demain, c'est-à-dire laver les malades, les aider à manger, bref, faire ce genre de job qui n'est pas dans les attributions de médecins spécialistes. Vous êtes prêts à faire ça clairement à partir de maintenant? C'est sûr et certain. Vous savez, moi, j'ai été proche aidante de ma mère et de ma belle-mère et je sais qu'est-ce que c'est se battre avec une personne âgée qui ne veut pas qu'on la lève parce qu'elle a froid. Je l'ai fait ça. Je suis capable de le faire pour les autres et on a choisi d'être médecin parce qu'on aime soigner. On aime mieux faire de la médecine spécialisée, mais là, s'il n'y a personne pour faire le job, on va y aller. Maintenant qu'on trouve d'autres mondes, puis après ça, on espère rapidement être capable de pouvoir recommencer à faire de la médecine spécialisée parce qu'il semble que la courbe, nous l'avons tous collectivement tassée et on va pouvoir recommencer à soigner les gens parce que la maladie, elle, n'a pas pris de pause. Docteur Franqueur, écoutez, je ne suis pas votre consultant en communication, mais juste dans la réponse que vous venez de donner, il y a quelque chose de... Je cherche les mots, il y a quelque chose de baveux dans votre réponse. Puis, je suis désolé, non, non, on n'est plus dans la surprise, ça fait deux heures. Reconnaissez-vous qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre ton vu la situation actuelle? Alors, on a un deuxième exemple, mais pour vous mettre en situation, je pense que vous l'avez tous compris, c'est en partie le ton qu'elle a utilisé dans l'entrevue qui est assez condescendant et qui est une chose à éviter. Et en fait, c'est assez récent, c'est la réaction de la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec suite à un point de presse qui a eu au Québec. Et elle a partagé un tweet pour partager son mécontentement. On vous a mis une photo du tweet qu'elle a décidé d'effacer plus tard parce qu'évidemment, c'était pas de très bon goût. Le problème, c'est que les médias, comme Victoria l'a expliqué, c'est très rapide. Quelqu'un l'a enregistré avant qu'il soit effacé et là, elle a reçu plein de demandes d'entrevues qu'elle a faites qu'elle aurait sûrement pas dû faire. Et malheureusement, ça vous prouve que dans ces cas-là, une mauvaise entrevue peut vraiment, vraiment ternir la réputation. Je vais vous laisser écouter le deuxième exemple avant de continuer. Est-ce que François Legault a dit la vérité tantôt? Ben écoutez, vous lui demanderez. Non, mais je vous demande à vous. Je vous demande à vous. L'entrevue de ce matin avec M. Arcand, si vous voulez qu'un neurochirurgien ait lavé le plancher, il va y aller. C'est personne d'autre. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste dites-nous ce que vous voulez et nous, on va s'arranger pour le faire. Alors, quand on a choisi, on cherchait un exemple à vous montrer des choses à éviter avec Victoria, on s'est dit que cet exemple était malheureusement parfait parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a fait qu'elle n'aurait pas dû faire dans cette entrevue. Et je pense que vous l'avez tous entendu. c'est déjà la réaction quand on réagit à une entrevue de façon négative, ça s'entend et on l'entend tous qu'elle était énervée. Et puis je pense que Victoria va ensuite vous lister les choses à ne pas faire et puis on garde en tête l'exemple qu'on vient d'entendre à l'instant. Merci. Alors maintenant que vous allez faire des entrevues tous les jours on l'espère sur le radon, on vous propose d'éviter d'improviser. Alors bottom line comme on dit en anglais soyez préparés. Ça ne vaut pas la peine de prendre le risque de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et pour se préparer je vous propose de faire deux choses. Faites une liste de trois éléments, trois idées clés, trois messages clés que vous aimeriez passer à votre éditoire dans votre communauté. C'est-à-dire des idées pourraient être tester votre maison, réduire le niveau de radon, sauver des vies ou si vous êtes chercheur et vous émettez une nouvelle étude, peut-être que c'est les idées clés qui ressortent de cette recherche que vous voulez mettre de l'emphase. Alors ça c'est la première chose. Quels sont les trois messages clés que vous voulez partager dans votre entrevue avec le journaliste? Deuxièmement, préparez des questions réponses. Faites semblant que mettez-vous dans les pieds, dans les chaussures d'un journaliste et posez les questions telles que qu'ils pourraient vous poser. Telles que c'est quoi le radon? Comment rentre-t-il dans la maison? Comment testons-t-on? Ça coûte combien un détecteur de test? Comment réduisons-nous le niveau de radon dans la maison? Ça c'est certaines questions de base que vous pouvez préparer de l'avance et trouver les réponses avant que vous ayez l'entrevue avec le journaliste. Deuxième, le deuxième, la deuxième chose à éviter c'est de mener une entrevue impromptue. Vous n'êtes pas prêt à préparer, ça ne vaut pas la peine de faire le risque de faire des fautes. Préparez-vous. Troisièmement, faire des commentaires en confidence ou à la phrase. On dit jamais no comment. Si on ne connaît pas la réponse à une question, dites-le. Je ne sais pas la réponse. Peut-être que je vais faire des recherches pendant la journée, je vous reviens de la fin de la journée ou bien je propose que vous parlez à l'association pulmonaire ou à Santé Canada. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir une réponse. C'est plus difficile quand on a une entrevue en direct à la radio ou à la télé mais il vaut mieux garder votre crédibilité et dire que vous ne sachiez pas la réponse. Ne vous disputez jamais avec le journaliste. C'est lui qui a toujours le dernier mot et aussi comme vous avez pu l'entendre avec l'exemple avec Mme Franqueur, Diane Franqueur et Patrick Lagacé, son ton ressortait comme l'auditoire n'a aucun respect pour elle alors ne vous disputez pas avec votre journaliste avec le journaliste ou soyez en colère. C'est vous qui allez perdre votre crédibilité c'est pas eux. Gardez vos réponses courtes et simples. En anglais on a une expression on parle en soundbites. Le plus court que votre réponse est le mieux que votre auditoire peut l'assimiler l'assimiler le comprendre et le retenir. On vous propose d'éviter d'exprimer vos opinions personnelles de mal parler des autres c'est une mauvaise habitude de spéculer si vous ne connaissez pas la réponse dites-le et surtout de ne pas exagérer si ce n'est pas le cas. Dernièrement évitez de vendre vos services. Le journaliste a tourné vers vous parce que vous êtes un expert et vous connaissez vous êtes un expert vous n'êtes pas là pour vendre vos produits. Il y a une différence entre la publicité si vous payez pour la publicité pour vendre vos services et si vous travaillez comme pour le bon de la société en partageant les risques au radon. Il y a beaucoup plus de crédibilité si vous parlez comme expert que si vous vendez vos services. baissez jamais votre garde tout est enregistré la caméra roule toujours même si vous pensez qu'une entrevue est terminée il se peut qu'une caméra ou un recorder est en train de jouer et même si ce n'est pas le cas le journaliste peut répéter ou reprendre ce que vous lui dites alors si vous ne voulez pas le dire ne le dites pas si vous ne voulez pas qu'il soit lit ou entendu par d'autres ne le dites pas ne le dites pas ne demandez pas à voir l'entrevue à moins que c'est un public reportage et que vous avez payé pour publier quelque chose dans un journal ce n'est pas une bonne idée si vous avez une très bonne relation avec la journaliste vous pouvez leur demander de le relire mais ce n'est pas une bonne pratique ça ne se fait normalement pas si cependant si vous voyez une erreur après que l'émission le reportage est sorti vous pouvez revenir au journaliste et leur demander de faire une correction poliment bien sûr et dernièrement ça reprend un peu ce que j'ai dit avec le numéro 9 ne dites rien que vous ne voudriez pas revoir publié sur la première page d'un journau ou entendre à l'antenne le soir à 18h alors ça c'est quelques petits trucs du métier je passe à Virginie alors maintenant on a parlé de quoi demander avant une entrevue et puis de quoi faire pendant l'entrevue je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il faut vraiment retenir en gros ça va en deux parties c'est avant l'entrevue et pendant l'entrevue avant l'entrevue comme a dit Victoria préparez-vous bien pour l'entrevue préparez des messages posez-vous des questions que vous pensez que le journaliste va vous poser ça va vraiment vous aider ça fait une grosse différence ça va vraiment vous donner confiance en vous parce que vous êtes prêt pour cette entrevue demandez aux journalistes les où quand quand est l'entrevue où c'est à quel sujet pour que vous soyez sûr de savoir qu'est-ce que c'est qu'en fait l'entrevue vous allez faire et puis pendant l'entrevue vous avez les outils qu'on vous a listés des choses à éviter donc en règle générale tenez-vous-en au fait à ce que vous connaissez et soyez objectif donnez des réponses courtes et précises soyez professionnel bien sûr et vrai soyez vous-même et surtout rappelez-vous comme a dit Victoria votre rôle dans l'entrevue on vous a demandé en entrevue parce que vous êtes un expert dans votre domaine vous êtes un expert dans le domaine du radon si l'entrevue c'est par rapport à ça rappelez-vous que c'est pour ça que vous êtes là pas nécessairement comme membre d'une autre association ou parce que vous faites partie d'un conseil d'administration on vous appelle pour parler du radon puisque c'est vous l'expert donc si vous prenez tous ces petits conseils et ces outils je suis pratiquement sûre que vous réussirez sans problème votre prochaine entrevue c'est des petites choses assez simples à se rappeler et surtout soyez juste vous-même et professionnel et préparez quelques messages à l'avance il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas réussir avec brio et ça se trouve dans quelques semaines vous nous direz que vous avez fait dix entrevues sans problème et puis vous serez la personne ressource que tout le monde appellera après ça et on espère que ce sera le cas donc on va juste vous laisser avec un dernier exemple puisqu'on vous a montré le côté négatif on veut quand même finir sur une pointe positive donc on a deux exemples d'entrevues réussies alors comme les exemples sont un peu longs on a juste partagé les liens pour que vous puissiez les regarder après c'est des exemples en lien avec le radon donc sur c'était Mathieu Brossard qui avait fait des entrevues à TVA Nouvelles à Sherbrooke d'ailleurs parce que je pense qu'on a quelqu'un de Sherbrooke et à la facture donc oui il a très très bien répondu aux questions et je vais céder la parole à Erin pour qu'elle puisse lire vos questions si vous en avez et surtout n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous aurez on est là pour répondre merci beaucoup Virginie merci Victoria c'est toujours un plaisir de travailler avec vous autres puis ces deux madames m'ont beaucoup aidé avec mes propres entrevues j'en ai fait bien plus que j'aurais aimé faire mais c'est bien d'avoir la chance de parler radon et de faire croître la sensibilisation ça c'est certain alors si vous avez des questions s'il vous plaît posez-les dans la section chat ici puis je vais les lire lorsqu'ils rentrent alors n'hésitez pas s'il vous plaît une question qui se pose bien c'est ok il y en a une que fait-on quand un journaliste nous pose une question qui n'est pas en lien avec notre domaine alors une question à côté je peux Victoria si tu veux je peux répondre si comme Victoria vous a mentionné un peu plus tôt si jamais une question vous est posée et que vraiment c'est pas dans votre domaine n'essayez pas de répondre à quelque chose que vous pouvez pas répondre et vous pouvez être très honnête les journalistes sont vraiment ouverts à l'honnêteté donc si vous leur dites c'est une très bonne question cependant j'ai pas la réponse pour ce genre de questions et vous pouvez suggérer je vous suggère de contacter mon collègue de tel organisme qui peut répondre à ce genre de questions ou je vous suggérer de vérifier plutôt avec telle compagnie ou tel organisme qui peut y répondre le plus important c'est juste de leur dire que tout simplement vous avez pas la réponse et vous pouvez leur suggérer ou les rediriger vers un endroit où ils peuvent trouver la réponse et généralement le journaliste sera très reconnaissant que vous lui ayez tout simplement été honnête et qu'en plus vous lui offrez une option là où il peut vérifier cette information ou si vous pouvez vérifier vous-même dites lui je vais vérifier si je peux vous trouver la réponse et je vous reviens sous peu ce qui devient plus compliqué c'est quand le journaliste a un agenda et il pousse et il pousse et il veut que vous répondez quelque chose qu'il veut entendre et vous vous voulez pas le dire parce que c'est pas votre domaine d'expertise ou vous avez pas tous les faits continuez à répéter votre réponse je n'ai pas la réponse c'est bien gentil je comprends que vous voulez une réponse mais je n'ai pas les réponses faites ce que Virginie a dit revenez avec les informations proposez quelqu'un d'autre mais quand il pousse vous aussi ne laissez pas tomber votre garde et des fois il faut être ferme voici un commentaire intéressant et à pointe comme expert je vois beaucoup d'entrevues sur la radon avec des erreurs et comme expert participant je me sens caution de son reportage exemple Radio-Canada Acadie télévision qui finit son reportage dans un magasin qui vend un test non reconnu par Santé Canada alors si je participe il nous dit j'aimerais avoir un certain contrôle ça c'est ça peut être difficile oui ça peut être difficile c'est un très bon point si il y a des erreurs et comme Victoria a dit si il y a une erreur dans une entrevue et que vous savez par exemple là dans le reportage je disais qu'ils sont allés dans un magasin qui vend des tests non reconnus vous pouvez écrire au journaliste et lui dire pas de façon accusatoire mais lui dire je tenais juste à souligner que ces tests ne sont pas reconnus par Santé Canada je vous propose tels endroits où les tests sont reconnus par Santé Canada puisque c'est important qu'ils soient reconnus tel quel après le contrôle comme dit Erin c'est malheureusement c'est difficile d'avoir le contrôle par rapport à ça tout ce que vous pouvez faire c'est le souligner surtout dans un cas comme ça parce que c'est important dans un cas où c'est pas reconnu par Santé Canada vous pouvez le souligner au journaliste je tiens juste à mentionner que c'est pas reconnu si vous voulez plus d'informations je suis ouverte à parler avec vous et là peut-être ce qui peut arriver des fois c'est que le journaliste on lui a recommandé une certaine source qui malheureusement n'était pas la meilleure et là il se dit mais j'ai ce professionnel qui veut en parler et qui me dit que c'était pas la bonne ressource et il va se tourner vers vous dans ce cas-là et ça vous donne un peu de contrôle pour changer la direction ça c'est dans le meilleur des cas oui malheureusement c'est le meilleur des cas mais je comprends la frustration c'est vrai que c'est difficile quand on voit quelque chose qui est les faits sont pas bien reportés surtout sur un sujet que vous vous connaissez parfaitement c'est dur à voir dans ce cas-là si vous pouvez réagir de cette façon entrez en contact avec le journaliste pour lui dire même si le reportage est déjà sorti des fois honnêtement les journalistes vont sortir vous voyez souvent ça dans les journaux les eratums où ils vont sortir un message d'erreur pour dire nous avons dit ça dans notre dernier reportage on tenait juste à souligner qu'on s'est trompé si vous réussissez c'est une petite victoire et puis ça aide oui puis de garder un ton professionnel quand on le mentionne aux journalistes c'est pas pour dire des mauvaises choses sur la concurrence parce que c'est pas l'objectif c'est de dire faire l'attention de comment on peut pas parler mal d'autres personnes non plus mais faut le souligner c'est clair c'est pas une erreur oui c'est vrai et c'est ça le monsieur continue le problème c'est que ça me laisse dans un rapport plutôt négatif je ne sais pas certains gens parce que j'en ai eu déjà à rapporter une erreur à une journaliste tout de suite après une entrevue imprimée j'ai travaillé avec vous autres je pense que ça va ça dépend du temps ça dépend des circonstances et c'est un bon exemple de l'importance d'avoir l'information en contact pour les journalistes aussi pour la suivi ils l'ont corrigé tout de suite c'était des statistiques qui étaient mauvaises oui exactement alors c'était c'était utile je vois une autre question ici je connais quelqu'un qui travaille à la radio locale de mon quartier est-ce que je les contacte directement avez-vous un commentaire ça dépend du contexte et il faut faire attention au côté éthique et déontologie les journalistes ont un code éthique qu'ils doivent respecter alors c'est bien beau de de demander à son ami de partager une nouvelle mais eux aussi eux il faut qu'ils fassent attention à leur code d'éthique on en avait parlé hier de ça Virginie c'était quoi en parler par rapport au conflit d'intérêt en fait voilà si et on le sait parce que souvent quand on travaille avec des petites communautés plus petites par rapport au radon ça arrive très souvent que l'expert va nous dire je connais très bien les gens qui travaillent à cette station de radio je suis amie avec eux depuis qu'on est adolescent si la personne a déjà si vous avez un rapport avec un journaliste vous irez beaucoup plus loin que nous qu'il ne connaît pas c'est certain donc dans ces cas là si vous avez un rapport ce que je suggérerais ou ce qu'on suggérerait c'est si vous voulez entrer en contact avec le journaliste et que c'est en lien par exemple avec Corst ou Occupe-toi du radon vous pouvez contacter Erin et Pam et leur dire écoutez j'ai un lien avec cette station de radio je le connais bien je pense que je peux lui proposer ça comme ça assurez-vous que vous êtes sur la même page que Erin et Pam pour que vous ayez le même message et dans ce cas c'est sûr que c'est plus simple que vous le contactiez vous-même parce que vous le connaissez mais le tout c'est évidemment de faire attention des fois c'est difficile quand on est ami on peut un peu passer la frontière et comme dit Victoria ils ont encore un code déontologie et ils veulent éviter le conflit d'intérêt donc même si c'est votre ami rappelez-vous c'est aussi un journaliste donc il faut il faut quand même prendre les mesures mais je pense que si vous vous assurez du message que vous voulez passer en lien avec par exemple car c'est plutôt du radon il n'y a pas de raison de ne pas entrer en contact avec vos contacts que vous avez déjà il faut juste assurer la crédibilité et on perd un peu de crédibilité si on sait que c'est une amie qui a filé l'histoire au journaliste mais c'est ça alors il faut juste faire attention je vois la deuxième question qui est une très très bonne comment susciter un reportage sur le radon lors du le COVID-19 au Nouveau-Brunswick a tué moins que le radon dans la province est-ce qu'une nouvelle hop ça bouge une nouvelle et à qui adresser cette suggestion alors c'est une bonne question puisqu'on est en période de pandémie je trouve que ça manque de sensibilisation maintenant pendant que tellement de personnes vivent des difficultés d'essayer de parler du radon on va pas avoir de la couverture maintenant sur le radon il faut même pas essayer je pense mais je pense que comme exemple en novembre lors du mois de sensibilisation du radon on peut utiliser cet exemple elle est super elle est très très bonne c'est un bon compératif mais l'utiliser maintenant ça manque de goût parce que les gens vivent des choses très difficiles et puis excuse-moi Irène je vais t'aller par vas-y vas-y c'est ça que Victoria disait c'est que il faut faire attention je vois qu'il y avait la suite par rapport au conflit d'intérêt et que c'est par un pro du radon comme a dit Victoria le sujet est très bien choisi parce que c'est comme on disait c'est récent c'est digne d'intérêt vous liez deux choses ensemble par contre il faut faire attention à pas que ça soit mal pris par le public comme mauvais goût de parler du radon en ce moment alors que beaucoup de gens sont inquiets par rapport à leur situation en lien avec la pandémie et vaut mieux pas sortir quelque chose qui aura trop l'air de servir notre intérêt personnel en tant que professionnel du radon dans un moment comme ça et ça ça faut vraiment y faire attention vaut mieux comme a dit Victoria attendre un moment important un peu plus loin pour y revenir mais là c'est vraiment ce moment trop présent dans les esprits la pandémie vaut mieux pas essayer de parler de son propre sujet non exactement et Pam ajoutait un commentaire que nous allons travailler avec nos conseils pour pour discuter quand est-ce que nous allons recommencer à en parler le radon quand est-ce que nous allons relancer nos annonces etc nos publicités c'est certain que rendu à l'automne bon c'est ça c'est le mois de la sensibilisation au radon qui s'approche et c'est le moment parfait d'en parler et c'est ça nous avons mentionné à date à tous nos professionnels et à tous les intervenants de ne pas parler au radon lorsque le monde est à la maison c'est vraiment pas le c'est pas le moment et non c'est c'est évident que être à la maison avec le radon élevé pendant la période de covid oui c'est une difficulté sauf que on ne peut rien faire il faut avoir une bataille à la fois presque mais on comprend je comprends sa frustration à gens c'est très difficile à voir mais comme tu dis Aaron c'est pas le moment malheureusement non parce que ça nous met dans la mauvaise dans la mauvaise lumière il y a un bad light comme on dit en anglais alors vraiment on est mieux de l'éviter je vois une autre question je pense que c'est super bon comme professionnel je pense que c'est une situation que plusieurs rencontrent comment traiter un journaliste qui dit je vous fais un article en échange pour une annonce il vous demande de payer c'est pas un journaliste c'est pas un journaliste c'est une radio ou un journal quotidien qu'on a un journal quoi que ce soit qui veut qui veut de la publicité c'est un public reportage et c'est pas très éthique c'est plus de la vente qu'un article nouvel faut faire très attention ce que vous pouvez faire c'est parce que ça nous arrive aussi souvent qu'on nous demande ça de payer pour l'article c'est à part si vous avez des budgets énormes pour ça et que c'est ce que vous voulez faire mais autrement il vaut mieux éviter est-ce que vous pouvez répondre c'est merci merci pour l'offre c'est vraiment très intéressant cependant pour l'instant nous ne comptons pas investir de budget dans le public reportage mais si vous voulez discuter du radon ou pour un article plus tard ou si vous voulez vous chercher quelqu'un pour parler du radon vous pouvez toujours me contacter comme ça vous laissez ça ouvert vous donnez votre contact pour que si jamais un jour ils veulent parler du radon ils ont votre contact mais comme a dit Victoria c'est deux branches différentes ces gens qui vous contactent c'est les ceux qui font partie du département de promotion donc c'est vraiment pour payer c'est pas nécessairement les journalistes qui couvrent le radon de façon générale et pendant le mois de la sensibilisation du radon on reçoit tout le temps quand on émet notre communiqué de presse le 1er ou le 2 novembre après cette diffusion on reçoit toujours des demandes d'acheter des reportages disons c'est vraiment des publi-reportages il faut jamais si c'est des nouvelles on paye pas mais ceci dit si vous voulez payer et vous avez le budget faites-le mais soyez généralement c'est quand même très cher ce qu'ils demandent d'après nous les budgets qu'ils demandent sont élevés alors oui Pam a fait un bon point c'est quelque chose qui nous arrive comme association professionnelle là on parle pas des journaux des nouvelles mais plutôt les journaux scientifiques ou professionnels alors des fois je cherche un exemple disons la magazine du HVAC il va nous offrir ah aimeriez-vous avoir de la couverte pour les inspecteurs en bâtiment alors nous avons déjà placé un article avec aussi notre annonce où oui Pam elle mentionne la parade des maisons des maisons un défilé des maisons c'est quelque chose qu'ils font à Winnipeg où ils ont tous les constructeurs peuvent mettre en vedette leur maison leur show home leur maison exemple puis il y a des clients qui viennent avec ça alors nous avons mis comme association professionnelle bien sûr nous avons mis un article concernant leur ador dans la construction neuve avec une annonce aussi alors ça c'est quelque chose d'un peu particulier un peu différent mais c'est pas la même chose que dans les journaux régionaux c'est un bon exemple j'ai vu beaucoup d'autres d'autres questions aussi c'est quoi communiqué de presse et qu'est-ce que c'est ah ouais ouais alors ça ça revient au je cherche à la une des diapos que j'avais partagé c'est vraiment un communiqué de presse c'est un document qu'on émet à des journalistes qui couvre des histoires de santé pour notre cas ici des des histoires de santé et qui c'est plus pour parler de quelque chose une actualité quelque chose de récent il faut que ça soit local il faut avoir une nouvelle pour émettre un communiqué de presse si vous émettez un communiqué de presse qui parle de vos services ils vont pas le prendre il faut avoir quelque chose de nouveau quelque chose de récent une dimension humaine une dimension locale on les met pas des communiqués à droite à gauche parce qu'on a envie est-ce que tu peux oui non 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 c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est un communiqué en fait c'est tout simplement ça ressemble un peu comme un article qu'on écrit et on se concentre sur un angle mais comme a dit Victoria il faut que ça soit une nouvelle donc c'est généralement on va se concentrer sur quelque chose d'important comme le mois de la sensibilisation du radon et on va inclure dedans des citations de personnes qu'on veut fassent des entrevues plus tard comme ça le journaliste lit notre communiqué lit une citation par exemple de Pam ou de Erin et se dit ok j'ai envie de parler avec cette personne plus en détail de cette nouvelle et c'est à ça que sert un communiqué c'est qu'en fait on leur donne un avant-goût d'une nouvelle qu'on aimerait qui parle avec quelqu'un qui peut en parler des fois les journalistes vont reprendre complètement le communiqué et le partager par exemple par un article ou en ligne sans nécessairement demander d'entrevue mais souvent ce qui arrive c'est qu'ils vont vouloir après parler à la personne qui est dans le communiqué qu'on a mentionné et généralement quand ça arrive c'est le mieux parce qu'il y a plus de temps d'écoute et puis la personne peut vraiment s'exprimer plus longtemps donc c'est vraiment à ça que sert un communiqué de presse et comme a dit Victoria il faut qu'il y ait une région pour le sortir sinon ils ne le regarderont pas alors là nous sommes rendus à l'heure et même dépasser l'heure alors nous allons faire une petite conclusion merci merci beaucoup pour toutes les questions je voulais mentionner aussi si vous faites une entrevue souvent c'est le fun d'avoir une photo une image quelque chose visuel puis Pam m'a mentionné que nous en avons plein des photos genre stock nous avons travaillé cette année avec une photographe elle a pris bien des belles photos des détecteurs placés ici et là des systèmes d'atténuation si je ne me trompe pas alors souvent c'est difficile de trouver une telle photo à laquelle nous avons le droit de distribuer c'est que nous en avons vous avez juste de nous contacter pour ça là je vais procéder je vais et